Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons étudier maintenant la théorie élémentaire de la conduction, la conduction électrique. En 1900, Drude a proposé un modèle. Bien qu'il ne connaissait pas la mécanique quantique à cette époque, son modèle est toujours valide pour une théorie élémentaire de la conduction. Il a d'abord supposé que la conduction électrique était due à des électrons libres, c'est-à-dire des électrons qui se déplacent librement dans un conducteur, dans un métal. Cette idée venait de la découverte récente à l'époque par Thomson des électrons. Alors, son modèle tient en trois points. Tout d'abord, premièrement, on considère d'abord que les électrons se déplacent sans interaction avec d'autres électrons ou avec les ions qui constituent le matériau, les atomes. Donc, ça veut dire qu'en absence de champs extérieurs, champs électriques ou champs magnétiques, les électrons se propagent en ligne droite dans le métal. Deuxièmement, bien qu'ils sont sans interaction, de temps en temps, ils subissent des collisions avec d'autres électrons ou avec les ions du matériau. Avec une fréquence nul égale à 1 sur taux, taux étant le temps moyen entre deux collisions. Il a ainsi obtenu une probabilité de collision, dp, qui est donnée par l'exponentiel de moins t sur taux fois dt sur taux. Donc, pendant un petit intervalle de temps dt, ceci donne la probabilité d'avoir une collision. Ce modèle est issu de la physique classique et du libre parcours moyen des atomes dans un gaz qui, eux aussi, se propagent librement avec de temps en temps une collision avec un autre atome. Troisième hypothèse, lors d'un choc, d'une collision, les électrons sont thermalisés. C'est-à-dire qu'après le choc, ils ont une vitesse quelconque, aléatoire, qui suit une distribution probabiliste qui correspond à la distribution des vitesses issues de la physique statistique au point où se produit la collision. A plus, une espèce de remise à zéro, de reset. Drude ne connaissait pas la physique quantique, donc il a utilisé la physique statistique de Maxwell Boltzmann. Puis, en 1928, Sommerfeld a adapté le modèle de Drude pour utiliser la statistique de Fermi-Dirac. Avec la statistique de Fermi-Dirac, on obtient ainsi que le nombre d'atomes d'électrons, par exemple, le nombre d'atomes d'électrons en un point avec une certaine vitesse est donné par une certaine relation qui dépend du point considéré. Relation donnée par la statistique de Fermi-Dirac. Et cette relation dépend, bien entendu, de l'énergie de Fermi, puisque les électrons sont des fermions. Cette relation dépend aussi de la température. Mais, on l'a vu, les propriétés des métaux et l'énergie de Fermi varient assez peu avec la température. Donc, on fait l'étude à la température du zéro absolu, ce qui est suffisant. On pose température égale zéro, ça simplifie la relation qui devient 2m³, la masse de l'électron, divisée par h³, la constante de Planck, fois un petit intervalle de position, un petit intervalle de vitesse qui donne le nombre d'électrons ayant cette position et cette vitesse dans ces petits intervalles. Ceci, c'est pour le cas où la vitesse de l'électron est inférieure à la vitesse de Fermi qui dépend de l'énergie de Fermi. La vitesse d'électron ayant une énergie cinétique égale à l'énergie de Fermi est zéro pour une vitesse supérieure à l'énergie de Fermi. En utilisant cette relation, on trouve que pour une énergie de Fermi de quelques électron-voltes, la vitesse de Fermi est de l'ordre d'un million de mètres par seconde, c'est-à-dire 1000 km par seconde. Donc, la vitesse d'agitation thermique des électrons est très élevée. C'est une caractéristique de la statistique de Fermi d'Irak dont nous avions déjà parlé. En utilisant cette relation, en faisant quelques calculs, on vérifie que la vitesse moyenne, la grandeur de la moyenne de la vitesse est égale à trois quarts de la vitesse de Fermi. Que la moyenne du carré de la vitesse est égale à trois cinquièmes du carré de la vitesse de Fermi. Si on prend la vitesse dans une certaine direction, disons l'axe X, la moyenne vaut zéro. Alors, pourquoi zéro ? Parce que la particule que je l'ai placée aléatoirement, elle a autant de chances d'aller à gauche qu'à droite, donc en moyenne, quand on fait la somme de toutes les vitesses possibles, ça donne zéro. Et la moyenne de VX carré est égale à un cinquième de VF carré. Considérons maintenant qu'on applique un champ électrique au métal. Ça peut se faire de manière très simple, il suffit de prendre une pile, une pile électrique, et de brancher les deux fils de la pile de chaque côté du conducteur métallique. La pile exerce un certain potentiel électrique, un champ électrique qui est appliqué au matériau. À un moment donné, l'électron subit un choc, puis juste après ce choc, donc il subit un choc, on va dire en l'instant initial T égale zéro, à la position R0, et après ce choc, il a une vitesse V0. Une fois qu'il a subi ce choc, il se propage en ligne droite, mais ici, il subit l'action d'un champ électrique. L'électron n'étant pas écochargé, il va être accéléré sous l'influence de son champ électrique. Alors, on trouve tout simplement que la vitesse de l'électron, c'est sa vitesse initiale, moins E sur M, le moins vient du fait qu'il a une charge négative, fois la valeur du champ électrique, fois T. Donc, il augmente au cours du temps. Et la position, c'est R0, plus la position initiale, plus V0T, le changement de position dû à la vitesse qu'il avait juste après le choc, moins la vitesse acquise ici, EM, E fois T carré, demi. On voit que la distance parcourue par l'électron, c'est-à-dire R-R0, est constituée d'un terme désordonné, V0T, puisque V0, c'est la vitesse acquise après le choc, vitesse aléatoire qui peut être quelconque. Donc, on peut dire que ce terme de déplacement est aléatoire, désordonné, et un terme ordonné donnant du haut champ électrique et qui donne un déplacement moyen global. La vitesse V0, en moyenne, elle se produit dans tous les sens, et donc, en moyenne, elle donne un résultat zéro. Donc, on... Et alors, le T carré en moyenne, on calcule avec la distribution que T carré en moyenne vaut simplement deux fois Tau au carré. A partir de là, on calcule immédiatement que la distance moyenne parcourue entre deux chocs est égale à moins E sur M fois E fois Tau au carré. Et on calcule que la vitesse moyenne est donnée par E, moins E sur M, fois E fois Tau. La vitesse moyenne acquise entre deux chocs. Il y a donc un mouvement d'ensemble des électrons du haut champ électrique et on peut y calculer la densité de courant électrique. C'est simplement la densité des électrons, M, fois la charge électrique, moins E, fois la vitesse moyenne. Plus ou moins V moyenne, suivant le sens que l'on considère. Et avec les valeurs obtenues, on obtient simplement que la densité de courant, c'est M fois E carré Tau divisé par la masse des électrons fois le champ électrique. Cette valeur-là est appelée sigma et est appelée conductivité électrique. Elle dit que le courant est proportionnel au champ électrique et la constance de proportionnalité est donnée par ceci. On l'appelle aussi loi d'Ohm. Ohm qui a découvert, bien avant la mécanique quantique, au XIXe siècle, qui a découvert cette relation de proportionnalité entre la tension qu'on applique à un conducteur et le courant qui passe dans ce conducteur. La résistivité est définie comme l'inverse de la conductivité. Expérimentalement, cette loi d'Ohm est bien vérifiée par l'expérience. Et en faisant l'expérience, en mesurant la résistivité ou la conductivité, on peut calculer le temps-tôt entre deux collisions et on obtient des grandeurs de l'ordre de 10 exposants moins 14 secondes. C'est-à-dire 1 cent millième de milliardième de seconde. Ça paraît très court. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'à l'échelle des atomes, les distances sont extrêmement courtes et on l'a vu, la vitesse, 1000 km par seconde, est énorme. Donc l'électron peut très bien parcourir une distance non négligeable, même en 1 cent millième de milliardième de seconde. On calcule aussi avec ceci que pour un champ électrique de l'ordre de quelques volts par centimètre, c'est déjà une bonne tension. On obtient une vitesse moyenne de dérive de 1 mètre par seconde. On voit l'énorme différence entre la vitesse d'agitation thermique de l'ordre de 1000 km par seconde et la vitesse moyenne du champ électrique qui est seulement de 1 mètre par seconde. On calcule alors que la distance parcourue par les électrons entre deux chocs, en moyenne, ce qu'on appelle le libre parcours moyen, est de l'ordre de 100 angstrom. Et ça, c'est beaucoup plus grand que les atomes. Donc les électrons parcourent une assez grande distance au sein des atomes avant de subir une collision. Donc les hypothèses de Drude sont confirmées. Les électrons interagissent très peu avec le réseau d'atomes du métal. On peut aussi calculer l'énergie cinétique acquise par l'électron entre deux chocs. Puisqu'il est accéléré par le choc électrique, il acquiert une certaine énergie cinétique La variation d'énergie cinétique est simplement 1 demi mètre de l'électron fois la vitesse au carré moins V0 au carré. Et à chaque choc, l'électron est thermalisé. Donc il retrouve une distribution de vitesse aléatoire semblable à celle qu'il avait avant de faire son parcours, donc lors du premier choc. Donc il perd cette énergie qu'il a acquise du champ électrique et cette énergie est cédée au réseau qui se retrouve alors sous forme d'énergie thermique qui va chauffer le réseau, le réseau d'atomes. En utilisant les formules que nous venons de voir, on trouve que la puissance communiquée au métal, la chaleur communiquée au métal par seconde, c'est N divisé par le volume fois delta epsilon C sur tau et on trouve que c'est égal à N carré tau sur M fois le champ électrique au carré et en comparant, on trouve que donc que P, la puissance communiquée au matériau, c'est le courant fois le champ électrique J fois E ou sigma fois E au carré et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Joule. Joule qui également avait constaté au début du 19ème siècle, donc bien avant la mécanique quantique, qu'avait constaté que lorsqu'on faisait passer un courant dans un métal, celui-ci chauffait, sa température augmentait et que la chaleur communiquée suivait une loi donnée par le carré de la tension électrique qui était appliquée et liée à la conductivité ou la résistance électrique. Donc, la loi de Joule et la loi d'eau font ensemble. Alors, on peut se poser une question. Les atomes, dans un matériau, ils sont serrés les uns contre les autres. Il n'y a pas beaucoup d'espace vide. Les couches externes des électrons sont mis en commun. Donc, on a un noyau, beaucoup de vide, mais occupé par les électrons et les électrons sont en contact et mis en échange entre atomes formant une structure cristalline plutôt bien remplie. Alors, on peut se demander comment l'électron peut arriver à se déplacer comme ça librement sur une assez grande distance avant de heurter un ion, un atome. En fait, il y a plusieurs phénomènes qui interviennent. D'abord, les niveaux en dessous de l'énergie sont bien remplis et donc, cette conduction ne concerne qu'une petite fraction des électrons, ceux qui ont acquis assez d'énergie pour passer au-dessus de l'énergie de fermer. Ensuite, nous l'avions vu, dans un réseau d'atomes ordonnés, un électron a un comportement ondulatoire et il se propage pratiquement comme une particule libre. C'est un effet typiquement quantique. Malgré le remplissage de l'atome, des atomes dans leurs substances, l'électron peut se propager presque comme s'il était dans le vide. Alors, qu'est-ce qui provoque les collisions ? Il y a trois catégories, trois phénomènes qui provoquent les collisions de ces électrons dans le métal. D'abord, il y a les phonons. Pour les principales, les collisions entre électrons sont relativement faibles, très faibles. Il y a les phonons. Alors, les phonons, ce sont les vibrations des atomes. Ceux-ci sont aussi quantifiés et ces phonons, ces vibrations se propagent dans le matériau et peuvent heurter un électron. Le phonon a aussi un comportement corpusculaire. Toutes ces dualités ont de corpuscules. Il y a aussi des défauts cristallins. Sauf pour des petits échantillons de certaines substances en laboratoire, les structures cristallines sont très riches en défauts. Elles sont, il y a des failles, des glissements de plans d'atomes, des trous, des lacunes, des endroits où il manque un atome, des endroits où, au contraire, il y en a un trou qui a mis un peu de force dans le réseau. Donc, il y a beaucoup de défauts dans les cristaux et les orientations des plans cristallins, des plans atomiques peuvent varier d'un plan endroit à l'autre, formant entre les deux des séparations où la position des atomes est plutôt désordonnée. Cette structure peut même être très complexe et c'est pour ça que les cristaux, ce qu'on appelle communément dans la vie commune des cristaux, comme les diamants, le quartz, eh bien, en réalité, c'est relativement rare. En général, les domaines cristallins sont très petits et d'un domaine à l'autre, les orientations des cristaux sont différentes et il y a beaucoup d'anomalies, de défauts dans la structure, ce qui fait qu'à notre échelle, l'ensemble n'a pas l'apparence d'un cristal, les métaux ou une structure cristalline, bien qu'ils ne ressemblent pas à des diamants. Et, évidemment, avec ces défauts, ces atomes qui ne sont pas alignés, les électrons, ils peuvent les heurter. Il y a un atome qui est dans le chemin. Rappelez-vous, là aussi, notre étude de la propagation d'un électron dans un réseau d'atomes qui, à cause de son caractère ondulatoire, pouvait se propager librement, nous avions vu qu'un défaut avait tendance à repousser ou à attirer l'électron, ce qui est équivalent à dire que, lors de sa propagation, il subit une collision avec ce défaut. Un autre défaut commun, ce sont les impuretés chimiques. Là aussi, les matériaux 100% purs sont rares, très difficiles à obtenir. C'est ce qu'on fait en micro-électronique. Les semi-conducteurs sont fabriqués avec des procédés de haute performance dans des salles blanches. Les salles blanches étant des salles d'une pureté extrême où on ne trouve même pas un grain de poussière. En général, on ne peut y entrer qu'en ayant changé de vêtements, avoir mis une combinaison, un chapeau et tout ce qu'il faut pour éviter que notre corps n'émette de fines particules. Et l'entrée de la salle, la salle est sous pression, une pression un peu plus forte qu'à l'extérieur, de façon à ce que, lorsqu'on ouvre une porte, l'air sort de la salle plutôt que d'y rentrer, ce qui risquerait évidemment de faire entrer des poussières et toutes sortes de particules. Avec les semi-conducteurs, on peut obtenir des puretés extrêmes. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Un méta, comme du fer, contient de nombreuses impuretés. La plus courante est le carbone. Le fer doux a peu de carbone. L'acier est un peu plus riche en carbone, avec une structure qui est un cristalline bien particulier qui lui donne ses formidables propriétés qui font de l'acier en matériaux très utile. Et avec encore plus de carbone, le métal devient cassant et devient de la fonte. Et ces carbones viennent s'insérer un peu partout, essentiellement, d'ailleurs, à l'interface entre deux zones cristallines. Il peut y avoir plein d'autres impuretés qui viennent, plein d'autres atouts de natures différentes qui viennent s'insérer comme de l'oxygène, de l'hydrogène, etc. Et là aussi, ces impuretés agissent comme des défauts et les électrons peuvent les heurter. Alors, notons que ces types de défauts qui provoquent les collisions ne se comportent pas de la même manière avec la température. D'abord, pour les défauts cristallins et les impuretés, on comprend que c'est indépendant de la température. S'il y a une fissure dans le métal, s'il y a une impureté chimique, peu importe à laquelle température on se trouve, l'impureté chimique, elle sera là toujours. Qu'on passe soit à basse température ou à haute température, on aura toujours notre impureté. Donc, toujours le même défaut et le même risque de collision de l'électron avec impureté. Les phonons, c'est différent. Ce sont des vibrations de la structure cristalline et il n'y en a pas au zéro absolu. À T égale zéro, il n'y a pas de phonon. Et donc, c'est la seule cause qui dépend de la température. On peut donc dire que la résistance du métal, la résistivité, est donnée par une résistivité constante qui dépend du réseau cristallin et de tous ses défauts, plus une résistivité due au phonon et qui dépend de la température. Expérimentalement, si on trace la résistivité en fonction de la température, à très basse température, de l'ordre de 20 Kelvin, on obtient une courbe comme ceci. Ceci, c'est la résistivité résiduelle et ceci, c'est la résistivité due au phonon. Et notons que ici, je parle de métaux ou de substances qui ne subissent pas l'effet de supraconduction. Nous reviendrons sur les supraconducteurs plus tard. Tous les matériaux ne sont pas supraconducteurs. Le cuivre, par exemple, n'est pas supraconducteur. Parce que pour un supraconducteur, quand on arrive tout près du zéro absolu, la résistance tombe brutalement à zéro. il n'y a plus aucune résistance électrique. Nous verrons ça plus tard. Ici, on parle d'une substance comme le cuivre ou le sodium qui n'est pas supraconducteur et où on observe expérimentalement cette courbe qui correspond bien à ce que nous venons de décrire. On peut aussi établir un modèle de cette résistivité au niveau atomique. On va pas le décrire ici, c'est un peu complexe, ça dépend des structures cristallines. Un des grands spécialistes des structures cristallines ou des matériaux a été Bloch. Ça a souhaité son nom, B-L-O-C-H. Bloch. Bloch a créé un modèle pour décrire ce phénomène et pour une température relativement grande, il a pu déterminer que la résistivité se comportait grosso modo comme la température exposant 5. et c'est bien vérifié expérimentalement. Expérimentalement, la résistance des métaux augmente grosso modo comme la température exposant 5. C'est une résistivité qui augmente assez vite, d'ailleurs. Voilà pour la conduction. Alors, nous continuerons sur cette théorie élémentaire de la conduction dans la prochaine vidéo en étudiant un effet intéressant qui s'appelle l'effet Ohl. Merci. Merci.